Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit secret dont personne ne vous parle, mais on en parle sur cette chaîne. Alors, ce secret, c'est qu'en fin de compte, le plus difficile en bourse, c'est de ne rien faire du tout. Il ne faut rien faire. Lorsque vous êtes un investisseur, lorsque vous investissez sur le long terme, en réalité, une fois que vous avez choisi des actions, il faut arrêter d'acheter-vendre, acheter-vendre. Ça, ce n'est pas un comportement d'investisseur. Un investisseur, dites-vous que vous n'achetez pas des actions, vous devenez actionnaire d'une société. Ça veut dire que vous êtes un petit propriétaire de cette société-là. Et en fait, pendant 5 ans, il ne faut rien faire. Peut-être que vous pouvez vendre au bout de 5 ans, si vous avez réalisé une extrêmement belle plus-value, mais en fait, la plupart du temps, le fait d'acheter-vendre, en fait, vous êtes en train de jouer au casino. Et un coup, vous gagnez, un coup, vous perdez. Mais vous avez surtout toutes les chances de perdre de l'argent. Et vous allez voir que tout ça est très contre-intuitif. Et personne ne vous en parle parce qu'en fin de compte, les brokers, eux, ils ont intérêt à ce que vous achetez, vous vendiez parce qu'ils touchent de l'argent sur les transactions. Donc, c'est quand vous faites des transactions d'achat-vente, eux, ils touchent des commissions à ce moment-là. Donc, on va regarder en détail, en fait, pourquoi il ne faut rien faire du tout. Et là, je vais vous prendre, par exemple, l'exemple ici d'Airbus. Et on va regarder ça ensemble. En fait, si quelqu'un qui aura acheté Airbus, vous voyez, en 2010, donc déjà, il aurait acheté l'action à 17 euros. Donc, regardez déjà la courbe comme elle est plate. Vous voyez, 2012, tout ça, ça augmente, mais de façon très légère. Donc déjà, très probablement, si vous auriez acheté cette action, au bout d'un mois, de deux mois, trois mois, quatre mois, il ne se passe rien. Vous avez l'impression que vous avez fait une mauvaise opération, donc vous voulez tout de suite revendre pour aller acheter la nouvelle action tendance qui a fait plus de 100%. Et vous voyez qu'en fin de compte, ce qui rapporte, c'est d'être investisseur à long terme. Les gens qui ont su garder cette action, vous voyez, de 2010 jusqu'à 2024, donc 14 années, ces gens-là, ils ont multiplié leur investissement pratiquement à 154 euros. Donc, vous voyez, en partant de 17 euros, enfin, c'est presque du x10, vous voyez. Mais pour ça, il fallait détenir l'action sur long terme. Et maintenant, vous allez voir encore un des autres pièges qu'il y a de faire de l'achat-vente. Je vais vous poser une question. Si vous aviez acheté Airbus, OK, on va dire que vous l'avez acheté ici à 84 euros, OK. Maintenant, elle arrive là à 107 euros, vous êtes les rois du monde. Là, l'action, elle plonge, bim, 80 euros, 82 euros même. Vous venez de perdre 20% de votre investissement. Quand vous allez voir votre portefeuille, l'action a baissé de 20%. Donc, en gros, imaginons que vous avez placé 10 000 euros dessus. La position, elle valait 10 000. Vous tombez à 8 000. Votre réflexe, vous allez voir que ça va être de vendre tout de suite. Alors qu'en réalité, regardez ce qui se passe. Eh bien non, ça repart à la hausse, 120, 123, 134, OK. Donc là, c'est le gars qui n'a pas vendu. Et là, regardez ce qui se passe. Bim, l'action, elle tombe à 49 euros. Imaginez, vous avez 10 000 euros dans votre position. Imaginons même, c'était monté 12 000 euros. Et votre position ne vaut plus que 5 000 euros. Là, même avec des stop-loss, vous voyez, la plupart des gens, ils auraient liquidé cette position. Ça aurait été la panique totale, la déringolade. Ça y est, l'entreprise va faire faillite. Il faut que je vende, etc. Et vous voyez, ça, c'est une des grandes phrases de Warren Buffett. Il a dit, la bourse est l'endroit où les gens patients prennent l'argent des gens impatients. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens impatients, ici, vous voyez, quand il y a la baisse de plus de 50 %, que vont faire les gens impatients ? Ouh là là, ce n'est pas une bonne affaire. Je vais investir mon argent ailleurs. Et les gens patients, ils profitent, vous voyez, surtout si vous êtes acheteur à long terme et que vous faites des apports réguliers. En fait, vous aurez acheté à 20, vous aurez acheté à 40, vous aurez acheté à 50, vous aurez acheté à 90, ici à 130. Là, elle tombe, vous aurez acheté des nouvelles positions à 50 euros, à 60 euros, à 90 euros. Et aujourd'hui, votre action, elle vaudrait 154 euros. Vous voyez ce que je veux dire ? En achetant, en faisant des apports réguliers, en achetant continuellement des actions d'une entreprise, en fin de compte, c'est ça qui va vous enrichir. Vous voyez ? Mais tout ça est très contre-intuitif. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est des vérités sur la bourse que vous n'entendrez pratiquement dans aucune chaîne. Personne ne vous parle de ça. Tout le monde vous parle des cryptos qui vont faire 15 000%. Mais on a vu lors de la dernière vague crypto, tous ces gens qu'on entendait parler de crypto, on ne les a plus vus pendant 4-5 ans. Maintenant, ça revient à la mode les cryptos parce qu'il y a de nouveau une bulle qui se constitue. Ça y est, on retrouve plein de chaînes qui parlent de crypto, ça parle de crypto dans tous les sens. Et puis, si c'est de nouveau une bulle et que tout ça s'effondre, ces mêmes gens, ils auront disparu. Vous voyez ? Alors que là, en plus, non seulement, vous voyez, tout le long, l'action Airbus s'est valorisée, mais en plus, elle a versé des dividendes tout le long. Donc, vous voyez à quel point ça vous aide à constituer votre fameuse boule de neige. La boule de neige qui est composée non seulement de la valorisation de vos investissements et des dividendes qui sont versés. Voilà pourquoi moi, j'investis. Et c'est ce que je vous recommande. N'achetez que des très grosses sociétés. Et investissez dans des domaines que vous connaissez. Même des entreprises, vous dites, moi, j'aime bien telle société. Je comprends ça. Par exemple, ça peut être le pétrole total. Je sais que ça marche. Ça marchera dans 20, dans 30 ans. L'électricité, je sais que ça fonctionne. Vous voyez ? N'allez pas chercher des trucs, des technologies que vous ne maîtrisez pas. Et d'ailleurs, la technologie, par exemple, c'est un secteur que je trouve un peu dangereux. Parce que, regardez, rappelez-vous quelques années en arrière. Quand on a eu, par exemple, le CD, le disque CD qui est sorti. Tout le monde, ah, ça y est, c'est la nouvelle technologie. Imaginez, à l'époque, vous aurez investi dans une société qui était fabricante de CD. En plus, de CD vierge et tout qu'on peut graver. Vous voyez, ah, c'est excellent, elle a fait plus 300%. Et du jour au lendemain, la technologie est devenue obsolète. On est passé du CD au mini-disque. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Les lecteurs MP3. Donc, même le mini-disque a disparu. Donc, vous voyez, la technologie, ça peut devenir très vite obsolète. Aujourd'hui, par exemple, on a Google qui fonctionne très bien. Imaginons que demain, grâce à l'intelligence artificielle, on fait une application encore mieux Google. Vous voyez ? Donc, il faut faire très, très, très attention. Lorsque vous investissez dans les nouvelles technologies, ça, ça peut être intéressant pour des investisseurs à court terme. Mais quand vous êtes investisseur à long terme, pariez plutôt sur des secteurs qui sont pérennes, des entreprises que vous vous dites, d'ici 30 ans, elles seront toujours là. Et c'est ça que vous devez vous dire quand vous choisissez des actions. Est-ce que c'est une action que j'aurais envie de garder dans mon portefeuille toute ma vie ? Et si la réponse est oui, vous savez que c'est une bonne entreprise qui va se développer dans le temps, à ce moment-là, achetez-la. Vous voyez, par exemple, une entreprise comme Michelin, c'est une excellente société aussi. Vous vous dites, dans le temps, des pneus, il y en aura tout le temps besoin. Donc, ils sont là depuis, je ne sais pas combien de, je pense, depuis pratiquement, je ne sais pas, des décennies. Et à mon avis, ils seront toujours là dans les décennies à venir. Donc, l'électricité, pareil, les grosses entreprises d'électricité, elles seront toujours là dans 20, dans 30 ans. Je pourrais vous faire une démonstration avec une autre société, mais ce sera exactement le même cas de figure. Si c'est une bonne société, elle se valorise dans le temps. Et vous aurez tout intérêt. En fait, vous ferez moins de bêtises, moins d'erreurs en gardant simplement cette position sans rien faire du tout. Si ce n'est de faire vos apports, acheter de plus en plus d'actions. Parce que vous voyez là, par exemple, ce qui est intéressant dans ces périodes-là, quand il y a une grosse chute ici, c'est que vous allez pouvoir acheter, acheter les mêmes actions à moitié prix. Mais pour ça, il faut les garder à long terme. Et vous voyez, ça revient. Et on voit que la tendance sur long terme, elle est exponentielle. Vous voyez, une entreprise qui, en 2010, valait 17 euros, aujourd'hui, elle vaut pratiquement 10 fois plus. Imaginez à quel point vous serez enrichi en détenant ce type d'actions avec des dividendes qui sont versés. Imaginez les gens aujourd'hui, on va aller voir les dividendes qu'ils versent. Voilà, ils versent 1,80 €. Donc, on revient ici, 1,80 €. Pour les gens qui ont acheté Airbus, vous voyez, à 17 €, à 18 € ici, pour eux, c'est 10 % de dividendes chaque année. Et vous voyez la quantité d'actions qu'ils ont pu accumuler en 10 ou 20 ans. Donc, vous voyez que c'est pour ça que les statistiques, elles ne montent pas sur le long terme. Vous prenez sur quelqu'un qui a investi en bourse depuis plus de 20 ans, à moins qu'ils s'amusent justement à faire d'achat-vente, achat-vente, mais quelqu'un qui achète des bonnes actions et qu'il les garde, ces gens-là, ce n'est pas possible. Autrement, ils sont devenus riches. Si vous achetez des très bonnes actions, qu'ils se valorisent dans le temps, que vous faites des apports réguliers, c'est impossible que vous ne vous enrichissiez pas dans le temps. Donc, voilà, je pourrais, je vais même le faire. Qu'est-ce qu'on va aller chercher une autre société ? Vous voyez, crédit agricole, vous voyez, la croissance, elle est moins exponentielle. Mais vous voyez qu'en fait, si vous aurez acheté, par exemple, ici, l'action à 11 €, quand il y aurait eu cette chute, vous voyez, jusqu'à 4 €, rendez-vous compte, jusqu'à 4 €, vous aurez fait quoi, en fait ? Vous voyez, vous avez perdu 50 % de votre investissement. En fait, la logique humaine, votre cerveau, il va vous dire, mais bon, tu es en train de tout perdre. Alors que quelqu'un qui continue à faire ses apports et à acheter cette position-là, il aurait continué à acheter. Il aurait acheté ici à 5, à 4, vous voyez, à 3 € même. Et ainsi de suite, vous voyez, l'appareil serait monté à 13 €. Imaginez, vous avez acheté l'un à 3 €, elle monte jusqu'à 10 €, bim, de nouveau, elle se pète la gueule, ça tombe à 7 €. En fait, quand vous avez votre position sur votre portefeuille, vous voyez que ça a perdu 30 % de sa valeur. Le réflexe logique, c'est de dire, je vais vendre. Alors qu'en fait, non, il fallait continuer à acheter, acheter. Et vous voyez que dans le temps, c'est remonté. Maintenant, ça vaut de nouveau 14 €. Sauf que, bien que même vous aurez pu rentrer ici à 10, 11 €, vous aurez profité de toutes ces périodes de baisse. Vous voyez, où l'action était même jusqu'à 3 €. Et vous aurez fait x4, x5, sans compter tous les dividendes que l'entreprise verse chaque année. Et regardez, en ce moment, il verse 7 % de dividendes. Donc, vous voyez, tout ça est exponentiel. Et le vrai secret, c'est d'arrêter de trader à tout va, de faire de l'achat-vente, de faire de la spéculation. On est des investisseurs, on n'est pas des spéculateurs. On n'est pas au casino. Si vous investissez en bourse comme au casino, vous aurez les mêmes résultats qu'au casino. Ça veut dire beaucoup de chances de vous faire plumer parce qu'il y a des gens qui sont bien plus expérimentés que vous. Ils fonctionnent avec des robots de trading. Ils ont toute une technologie derrière. Ils ont l'information bien souvent avant vous. Donc, c'est pratiquement impossible que vous battiez les experts. Et vous voyez que même des très grandes banques d'investissement arrivent à faire des pertes. Donc, ne soyez pas. En fait, le problème, c'est que souvent, on se croit trop intelligent, trop malin. Et on se dit qu'on va battre le marché, on va battre les banquiers, on va battre des traders qui font ça depuis 20 ans. Et à un moment, il faut être juste honnête avec soi-même et reconnaître qu'on n'est pas si bon que ça. Et souvent, vous allez voir, quand vous tombez dans des arnaques, c'est qu'à un moment ou un autre, vous vous étiez dit que vous allez être plus malin que les autres. Et c'est souvent ça qui pousse les gens à se lancer dans des trucs où ils se disent « Ah ben tiens, moi, je vais faire ce truc-là, je vais être trop malin, je vais gagner 20, 50 %, je vais doubler mon investissement. » Et c'est ça qui fait que les gens tombent souvent dans des arnaques. Alors qu'en fin de compte, oui, c'est possible de vous enrichir. Et je vous le démonte sur ma chaîne. Mais c'est en faisant moins. En fait, le fait de faire moins produit plus de résultats. Et sur le long terme, oui, vous allez vous enrichir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère que c'est aussi un plaisir pour vous de les regarder. J'espère que les connaissances que j'essaie de vous apporter vous seront utiles dans votre vie. Et puis que vous pouvez me remercier, pas maintenant, mais d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Parce que comme je vous ai dit, il faut être patient, les amis. Donc voilà, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, faites-moi un peu de pub, ce serait cool. Partagez la vidéo avec vos amis, avec vos connaissances. Vous voyez que c'est des conseils sages, des conseils honnêtes. Je ne suis pas là en train d'essayer de vous gratter quelque chose. Je ne suis pas en train de vous vendre des formations. Donc, c'est simplement du savoir gratuit. Donc, profitez-en et faites-en profiter vos proches. Donc, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.